bonjour à tous alors on l'a vu dans d'autres vidéos déjà mais on n'a pas détaillé ce point précis qu'est ce qui va familiariser l'ensemble des langues sémitiques entre elles alors déjà une particularité qu'ont les langues sémitiques c'est qu'elles ont toutes un alphabet qui leur prend toutes les langues sémitiques confondues il faudrait vraiment arriver à une langue qui descend de l'acadien par exemple ou du sumérien ou du phénicien pour trouver que les locuteurs n'utilisent plus d'alphabet et donc par conséquent utiliserait favorablement l'alphabet arabe pour noter ces langues mais un alphabet qui leur est propre existe c'est ça qu'il faut noter c'est juste que ces langues ont perdu leur air géographique d'influence de par la supplantation qu'ils ont subi de l'arabe mais par contre l'alphabet existe mais toutes les langues sémitiques ont un alphabet qui leur est propre deuxième particularité la prédominance des consommes c'est une particularité qui est en groupe toutes les langues sémitiques confondues même si les voyelles sont là elles sont la plupart du temps là pour prononcer les mots uniquement c'est ce qu'on va noter notamment en arabe là c'est très très accentué dans cette langue là c'est que vraiment les voyelles sont là pour prononcer les mots on ne différencie pas un mot avec des voyelles d'un autre s'il y a une bonne différence de voyelles c'est que c'est le locuteur qui la vocalise comme ça c'est tout mais après bon il reste quelques règles bien sûr parce qu'on a codifié une langue moderne enfin classique déjà après moderne sur des critères coraniques donc et ensuite sémantique pour la langue moderne mais en tout cas il est sûr que que la prédominance des consommes est une particularité qui est commune et familière à toutes les langues sémitiques troisième caractéristique ah oui importante la conjugaison la conjugaison sémitique reste assez regroupée sur le fait qu'il existe un accompli il y a un accompli et on parle pas de passé présent et de futur là-bas non la prédominance des consommes fait que les racines sont très importantes et donc en conjugaison encore plus voilà et donc par contre la manière de conjuguer également le tutoiement est une caractéristique sémitique le tutoiement se retrouve la troisième personne se retrouve d'une langue sémitique à l'autre ça change pas beaucoup à l'accomplir et à l'accomplir ce qui change c'est les temps généralement d'une langue sémitique à l'autre on trouve pas les mêmes temps parce qu'il existe différents plans sémitiques l'arabe est la plus complexe à ce niveau-là qui contient de l'étimaison et des ce qu'on appelle des Moudaweria Moudaria El Marfo Moudaria El Manzo Moudaria El Manzo El Mejzum El Manzo pardon Et donc ça c'est particularité de l'arabe c'est subjuntif en fait c'est comme en français et en quelque sorte c'est la traduction que je donne à Moudawer c'est subjuntif c'est la traduction que je donne et ça chaque langue a sa propre règle à ces mots-là mais par contre on regroupe le tutoiement, le vouvoiement tout ça tout ça tout ça ça se rejoint à une langue sémitique à l'autre en ce moment je fais beaucoup de berbérologie et je vous assure que de l'arabe au berbère bien que des parlées très isolées loin de la langue arabe on retrouve les mêmes correspondances d'un jargon berbère à l'autre ça reste assez proche de l'arabe pourtant ça n'a rien à voir le berbère à l'arabe ça n'a rien à voir les racines elles n'ont rien à voir mais quand même c'est vrai que c'est pas mal comme qualification et familiarisation de la congélaison phonétique alors généralement ce qu'on conseille aux gens c'est de se familiariser avec une langue phonétique du même type comme par exemple l'hébreu, l'araméen l'arabe et le sud-arabique par exemple ou le syriac et l'arabe c'est très proche parce qu'on parle de syriac c'est aussi de l'arabéen c'est un type d'arabéen un petit peu plus proche de l'arabe mais c'est de l'arabéen quand même le berbère et l'égyptien, le hubien, le libyque il y a plein de langues canicosemitiques où il y a les tchöviens aussi et les langues cochitiques il y en a plein et donc du coup ça fait que c'est des caractéristiques communes tout ce que je viens d'énumérer alors qu'est-ce qu'il y a d'autre si je n'oublie rien non je n'oublie rien parce qu'on a fait le tour la conjugaison, les accords aussi les accords le thé semble être souvent dans les langues sémitiques une marque du féminin de gré ou de force j'ai envie de dire peu importe de quelle manière la langue se l'approprie il y a toujours cette présence aussi du féminin par thé il y a toujours un thé quelque part en berbère c'est au début et à la fin du mot en arabe c'est le tamar bhuta alors qu'il s'écrit comme un hae un ha pardon un ha avec deux points et deux points du thé en fait c'est comme ça qu'on fait le tamar bhuta donc c'est les deux points du thé donc c'est le féminin et par contre au pluriel on l'entend bien le thé on le voit bien l'écrit on voit le thé en hébreu le féminin de israeli c'est israelite j'entends des gens qui disent israeliya oui on peut mettre israeliya donc le he là c'est la marque du féminin oui, ça marche, ça marche aussi mais la plupart du temps on va dire c'est le thé qui va faire israeli, israeli kibbutzmi, kibbutzmi quitte, du coup donc après ça se familiarise avec la langue et ça va être vachement récurrent comme système de féminisation du mot masculin Voilà. Et là, on a fait vraiment le tour sur toutes les particularités qui familiarisent l'enseignement.